Nous remercions Gary pour ce chant, et j'espère que ce chant chante à chacun. C'est vrai que dans le chant, il disait, avant le chant, il disait, allez dans le chant. Vous n'avez pas besoin d'aller dans le chant, vous êtes dans le chant. C-H-A-M-P D'accord? Parce que dans votre famille, c'est un chant missionnaire. Dans votre voisinage, c'est un chant missionnaire. A l'école, au travail, ou peu importe là où vous êtes, vous êtes dans le chant. Donc assurez-vous, effectivement, que vous y soyez, et que vous soyez aussi identifiés. Et quand on vous identifie, ne dites pas, je suis, d'accord? Dites ce que vous êtes. Et faites en sorte que votre vie dit ce que vous êtes. Allô? Ok. Bon, il semblerait qu'il faut que je vous souhaite la bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Je n'irai pas plus loin ce soir, parce que je risque de vous perdre. Et peut-être aussi même de me perdre dans ma langue. En tous les cas, nous sommes heureux d'être ici. Et nous allons voyager ce soir. Nous n'allons peut-être pas aller en Corée, mais nous irons dans la parole de Dieu. Comme chaque soir. Et comme chaque soir, je vous invite à déposer... Déposer quoi? Vos bagages adventistes. Posez-les. Et venez avec un esprit frais et disposé à apprendre du Seigneur. Alors, ce soir, c'est un film spécial que nous allons dérouler. Et je vais simplement lire le script ce soir, comme j'ai fait hier soir, et voir si vous allez arriver à identifier où est-ce que nous sommes. Vous avez déjà un édice non négligeable. C'est lequel? D'où je vais sortir cette lecture? Apocalypse. D'accord? On a dit qu'on reste dans l'Apocalypse. Alors, le script se lit comme suit. Je continue à lire jusqu'à ce qu'on me donne la référence. Oui, Apocalypse 13. Ok. Donc, tout le monde peut nous rejoindre dans l'Apocalypse 13. Et je vis, nous sommes au verset 3, l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle? » Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Verset 7, « Et il lui fut donné de faire la guerre, à qui? Aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Dernier verset, « Si quelqu'un a des oreilles, qu'il l'entende. » Comme tous ceux qui sont ici ont des oreilles, ils ont entendu. Amen. Je vous invite à prier maintenant, notre Père, notre Dieu, nous déposons notre formatage. Nous déposons ce que nous avons appris pour apprendre de toi ce soir. D'une manière fraîche et d'une manière, surtout, personnelle pour chacun. Parle à chacun, individuellement, en Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Le film de ce soir s'appelle « Bleed » de Trinity. Alors, c'est un film qui est sûrement pas trop connu. « Bleed » de Trinity. Ça ne vous dit rien. Oui, Sheftain, ça te dit quelque chose. Tu as lu le livre ? Non, tu as vu le film ? Un peu. En fait, c'est l'histoire de vampires qui, quand ils tuent leur poids, ils prennent l'identité de la personne. C'est intéressant, hein ? Non, ce n'est pas intéressant. En réalité, dans ce film, parce que c'est une saga, il y a plusieurs « Bleed », il y en a un, deux, trois, d'accord ? L'objectif, c'est tout simplement de tuer un maximum pour avoir un maximum d'identité. Donc, possibilité de s'incarner. Et quand on pense que « Bleed » est mort, ben, il n'est pas mort. Il se réincarne dans sa dernière victime. Et est-ce que ce que nous venons de lire ressemble un petit peu à cela ? Un tout petit peu. Pourquoi je dis un tout petit peu ? Parce que nous sommes dans une dynamique de contrefaçon. On est d'accord avec cela ? Et quand on parle de contrefaçon, c'est clair que c'est vraiment de la contrefaçon. Quand on lit, à partir du verset premier du chapitre 13, jusqu'au verset 8, qu'est-ce que vous retenez ? Qu'est-ce que vous retenez ? Vous avez noté, j'ai parlé de « Trinité ». Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous retenez ? Il y a la bête, il y a le dragon. Il y a le faux prophète. Alors, quand nous parlons de la divinité, nous parlons de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et n'oubliez pas, nous avons vu que dans Ézéchiel 28, dans Ésaïe 14, que Lucifer, le premier ange dans le ciel, a voulu faire quoi ? Il a voulu dépasser Dieu. Il a voulu monter au-dessus du trône de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Au lieu d'en monter, il a été précipité. Et il se retrouve parmi nous. Oui, c'est bien ça. Il se retrouve parmi nous. Et il veut établir son règne là où il est. Et il est appelé le prince de ce monde. J'aime à dire que le prince n'est pas le roi. Allô ? Tant que le roi vit, le prince reste prince. C'est lorsque le roi meurt ou passe sa royauté au prince qu'il devient prince. Alors, une chose est sûre, il devient roi. Je vois que vous suivez, c'est bien. Donc, il n'est que le prince, mais il va s'engager dans une démarche, celle de contrefaire tout ce que le roi fait. Alors, la divinité est en place de toute éternité. Lui, il va mettre en place sa propre trinité. Sa trinité satanique. Pour faire quoi ? Je vous écoute. Pour faire quoi ? Parce que ça ne sert à rien qu'il fasse tout ça. S'il n'a pas derrière un objectif. Quel est son objectif ? Séduire. Séduire les nations. Ok. L'adoration. Qu'on adore. Ok. Quoi encore ? Tromper. Ok. D'accord. En réalité, qu'est-ce qu'il veut ? La place de Dieu. Donc, il va s'évertuer à faire en sorte que ceux qui sont sur la terre lui donnent la place de Dieu dans leur cœur. Et mes amis, son agenda est copieux. Quand vous regardez bien, il est bien armé. Oui ou non ? Il a une arme quand même qui est puissante. C'est la musique. Et la clé dans ce combat entre l'original et la contrefaçon, c'est l'adoration. Et qu'est-ce qui emmène à l'adoration ? La louange. Qu'est-ce qui emmène à l'adoration ? La musique. Qu'est-ce qui emmène à l'adoration ? Le chant. Qui est-ce qui emmène à l'adoration ? Et qui est-il ? Le dragon. Il est le serpent ancien. Et qui est le serpent ancien qui était dans le jardin d'Éden ? Il est l'ancien Lucifer. Et qui était Lucifer ? L'astre brillant devenu l'étoile filante. Et qui était cet astre brillant ? Il était le directeur musical de la chorale céleste. Rappelez-vous ce que je vous disais. Il fait un geste. Et toute la chorale obéit. Il fait ce geste, ça veut dire on commence à louer. Et quand il fait, on s'arrête. Il est celui qui est à la direction au niveau de la musique encore au jour du ciel. Allô ? Allô ? Alors, pour ceux qui n'ont jamais joué à la musique, ça ne nous parle pas trop. Mais nos musiciens qui sont là peuvent nous dire comment ça se passe. Est-ce qu'on est emballé vite fait ? Est-ce qu'on est emballé vite fait ? Oui. Est-ce qu'on est emballé vite fait, Superbibo ? Oui. Tu commences avec une mélodie, peut-être un machin là, et tu mets quelques-uns accords dans ça, et tu es parti. En fait, il sait quel niveau de musique va déclencher des réactions chez les humains. Allô ? Si vous voulez une musique pour dormir, il y a un certain tempo. Pas vrai ? Oui, non ? Oui ! Si vous voulez dormir, vous n'allez pas mettre de la musique gospel. Vous n'allez pas mettre la bande à... quels sont les artistes gospel là que vous connaissez ? Là-bas, on a Sissy Winans. Qui en gros ? Kurt Franklin et tous les autres là. C'est messieurs, c'est... Tu vas pas dormir avec ça. Tu vas chercher quelque chose de plus... N'est-ce pas ma princesse ? Quelque chose de plus posé. OK ? Et ça va... Et ton cerveau va s'accorder sur le même thune et tu vas pouvoir t'endormir. Si tu veux une musique pour danser, il va falloir aller chercher le thune qui descend en bas de la ceinture. Allô ? Ouais, 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 ouais. Et il maîtrise cet art. Je vais pas dire ça fort pour ceux qui sont derrière l'oricon. Mais si tu veux t'engager dans des activités très interdites, il y a une musique pour ça aussi. Qui prépare ton cerveau et qui met en ébullition certaines parties de ton corps. Ton cerveau commence à faire de la fumée. Qui est derrière tout cela ? Ben mes amis, c'est le serpent ancien. Et aujourd'hui, nous voulons voir comment il fonctionne. Comment il fonctionne. Tout ce que Dieu fait, il contrefait. l'exemple le plus fort dans l'Apocalypse, c'est quand tu arrives au niveau de Jésus. Vous savez, nous avons présenté Jésus sur divers aspects dans l'Apocalypse, vous vous rappelez ? mais dans l'Apocalypse, vous retrouvez dans plusieurs versets, d'accord, Jésus dans son ministère. Alors, quand vous regardez, on va prendre par exemple Apocalypse 1er, le verset verset 17, le verset 17, Apocalypse 1 verset 17 et verset 18. Ou plutôt, oui, la fin du verset 17, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. verset 18, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Alors, il faut savoir une chose, c'est que Jésus a revêtu l'humanité. Vous vous rappelez de cela ? Il a revêtu l'humanité dans quel but ? Devenir particulièrement dans le cadre du sacrifice expiatoire. pour nous sauver, nous racheter. Parce que nous parlons d'un rédempteur. Parce que nous étions perdus. Et il est allé jusqu'où ? Jusqu'à là ? Jusqu'à la croix ? Il est passé par la mort. Regardez dans Apocalypse 13. Je parle maintenant de la contrefaçon. Où est-ce que vous identifiez la bête qui est passée par la mort ? Au verset 3. Au verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Jésus est mort. Est-ce que Jésus est resté dans le tombeau ? Non. Jésus est ressuscité. Et il le dit dans Apocalypse, je suis la résurrection et la vie. La contrefaçon. Sa blessure mentale fut guérie. la Bible me dit également que Jésus est monté au ciel et il s'est assis sur le trône. Et qu'est-ce qu'est-ce qui est dit ici dans Apocalypse 13 ? Au verset 2. À la fin du verset 2. Qu'est-ce qu'il est dit ? Le dragon va faire quoi ? Il va donner à la bête son trône. La bête va s'asseoir sur son trône comme Jésus a vécu et s'est assis sur le trône de son père. Waouh ! Tout ce que Dieu fait la bête contrefait. Et ça c'est dans quel but ? C'est là que nous arrivons maintenant. C'est dans quel but ? De nous tromper. Non mais c'est trop graphique quand vous dites de nous tromper. Séduire. Je préfère séduire. C'est-à-dire qu'il vient pas comme ça à visage découvert. Je viens te tromper frère. Attention j'arrive ma soeur et je vais te tromper. Non 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 il fait en sorte que toi qui as reçu un don naturel extraordinaire au niveau vocal ok ben il fait que chaque fois que tu chantes verset 3 à la fin toute la terre est dans l'admiration devant toi quand tu chantes les gens sont en extase et à partir de ce moment là tu peux chanter n'importe quoi allô allô c'est la voix le timbre c'est la capacité que tu as de poser les notes là où il faut sur la pauté qui fait que les gens sont en admiration devant toi pas quand je chante personne n'est en admiration devant moi merci seigneur je vous fais rigoler mais je suis sérieux et quand les gens sont en admiration devant toi tu te dis il y a quelque chose qui se passe et tu commences à tu commences à ne plus te sentir au dessus de la terre tu vois tu marches plus tu as l'impression que tu tu vois tu tu voles comme moi quoi mais tu n'atterris pas dans le sable tu vois tu tu voles parce que tu mets une assemblée accrochée à tes lèvres ah c'est une puissance ça le musicien wow quand le gars s'assoie derrière son piano et qu'il commence la mélodie tu vois le peuple qui est juste à la fin il finit par croire qu'il est indispensable et quand on te demande de chanter un chant toi la la star de l'église quoi fait grand boy c'est à dire que ouais il me faut les conditions vous naissez un petit peu le truc j'exagère un peu mais écoute toi qui a la son là il va falloir que tu montes un petit peu les aigus il va falloir que tu vois parce que il faut que le truc je deviens au lieu de devenir quelqu'un qui recherche l'excellence je recherche quoi la ah c'est pas la perfection la performance yes ah ah et quand j'ai fini de chanter c'est quelque chose qu'on devrait essayer un jour on va essayer ça un jour on va faire venir l'une de l'une de nos grandes artistes là on va faire chanter et quand elle a fini de chanter personne ne dit rien personne ne dit amen personne ne dit rien vous allez voir la réaction de la personne d'accord allo vous imaginez c'est comme si on a un exemple tout le monde connaît je peux aller avec cet exemple aujourd'hui c'est comme si en finale de la coupe du monde Mbappé met un but sorti de de nulle part et dans la tribune les 120 000 spectateurs sont silencieux vous voyez voyez parce que je veux en venir en fait ce que le dragon veut ce que Satan veut c'est que tu ramènes toute la gloire de Dieu à toi alors vous avez des gens quand ils ont fini de chanter on dit Amen Alléluia ton chant m'a transporté vous allez dire gloire à Dieu mais tu vois ça sent que là quoi mais ça sent pas de là vous avez des gens quand quand le musicien a terminé les gens sont encore dans l'extase et vous avez certains particulièrement les anglophones qui vont faire ça quand le gars va terminer Alléluia Praise the Lord alors peut-être que la personne qui le fait est sincère dans son expression mais celle qui reçoit l'acclamation est dans quelle situation est-ce que quand je viens je viens prêcher la parole de Dieu est-ce que je viens présenter Dieu est-ce que quand je viens chanter je viens donner gloire à Dieu est-ce que quand je viens réciter un poème je viens donner gloire à Dieu est-ce que quand je viens faire la lecture de la Bible je donne gloire à Dieu est-ce que quand je viens pour accompagner l'assemblée je donne gloire à Dieu si je donne gloire à Dieu je reste dans l'adoration alors alors je vais le répéter ici pour ceux qui sont dans le ministère de la louange la louange est une porte qui mène à l'adoration cela veut dire que quand je suis responsable de diriger la louange au moment du service d'adoration je ne dois pas me tromper j'ai une grande responsabilité parce que si mon moment de louange n'est pas sanctifié par Dieu j'emmène le peuple où ? par la porte de l'adoration et si le peuple n'est pas par la porte de l'adoration le peuple entre où ? Allô ? Allô ? Vous avez des responsables au niveau de la louange au moment du service de louange ils veulent faire leur show excusez-moi tout le show c'est le show de Dieu et le show de Dieu c'est un ensemble je ne vais pas venir faire mon show et chauffer l'assemblée vous allez comprendre ce que je veux dire tout à l'heure et je fais monter 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 la pression en oubliant que derrière celui qui vient prêcher c'est pas un chanteur allô ? alors vous terminez avec ce chant qui est aïe 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 donnez-moi un chant aïe aïe ok mais vous savez c'est un chant qui peut être très animé on a emmené l'assemblée donne-moi un chant Superbibou aïe je sais qui je suis et le prédicateur vient derrière le gars le pauvre il vient parler et l'assemblée est là-haut donc il doit faire un effort surhumain pour monter là-haut mais le temps pour lui d'arriver là-haut les 20 minutes qu'on lui a donné c'est déjà fini on lui dit il faut terminer ton temps est échu il n'a pas le temps la louange est une porte qui mène à l'adoration ça veut dire que quand je prends en mai cette assemblée pour l'emmener dans la louange et la préparer à l'adoration j'ai une courbe je l'emmène je l'emmène à un certain moment pour qu'il puisse se dire nous sommes dans la présence de Dieu et ensuite nous redescendons la courbe pour dire nous restons dans la présence de Dieu et on termine la courbe où on arrive où on se dit là on est en face de Dieu nous sommes prêts Seigneur à t'entendre ton peuple est là parle-nous Seigneur nous t'écoutons donc quand le prédicateur il arrive ben l'assemblée est prête et disposé à entendre la parole de Dieu la plupart du temps l'ennemi il va insinuer dans ses moments de louange de quoi nous disperser et faire en sorte que nos esprits se déconnectent de l'esprit de Dieu il sait il fait alors il y a des fois où les responsables de louange font de leur mieux ils font quelque chose d'excellent mais moi qui ai passé une mauvaise semaine je suis assis là avec mon visage émacié constipé et je ne participe pas à la louange je dois savoir une chose c'est qu'à ce moment là je m'exclus tout seul de l'adoration allo ça veut dire que quand le reste de l'assemblée qui est connecté avec ce groupe de louange qui emmène dans l'adoration quand il pénètre par la porte de l'adoration moi je reste dehors parce que je suis toujours en train de ressasser ce que j'ai vécu pendant la semaine en train de ressasser que le frère ce matin est passé devant moi il ne m'a pas dit bonjour alors que peut-être le malheureux ne m'a même pas vu et je suis en train de je suis assis dans l'église là et je regarde et je dis ouais gay c'est j'en na ouais ouais d'après you chante avec you ou l'on critique you ouais pendant toute semaine na yo fait bita yo d'après you tellement sain vous pis sain vous pas fayé pendant toute semaine nan pendant toute semaine nan ou te sain 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 ah ouais allo quand nous entrons dans l'adoration et dans la louange c'est le seigneur qui nous sanctifie c'est sa parole qui nous sanctifie et qui nous qualifie maintenant nous avons une part nous devons nous préparer quand je sais qu'arrive le moment où je vais arriver dans je dirais les cours du seigneur le sabbat pour pouvoir l'adorer je dois me préparer allo j'espère que votre vêtement pour sabbat matin est déjà repassé nan pas encore ouais ouais on est tellement adventistes qu'on attend le jour de la préparation et 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 des fois des fois nous ka pour nous ka pour nous ka pour nous ka les vendredis soleil la commence nous ka c'est avec nous ka c'est nous ka pour nous dire tu descend trop vite et là ça bas fin nous ils ont l'assaut par contre nous ka ils ba descend même et nous aller descend pour nous là nous kay là nous kay là nous kay ouais ouais là nous kay ouais là nous tout ka joign ouais ouais certain m'ont vu venu hein certain m'ont vu venu j'ai même entendu j'ai même entendu certain j'ai entendu le mot mais je fais comme si je n'entends pas là nous kay là nous tout ka joign ah ouais là nous bah fait on met sans nous croiser yon et lot allo ouais ouais ça fait des années que je vais plus là à cause de mes fils oui à cause de mes fils parce que j'allais avec mes fils et ils m'ont dit papa on peut pas aller là avec toi on peut pas faire un pas chaque fois tu fais un pas ah parce que comment vas-tu non 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 ou alors si on va avec toi on prend rendez-vous voilà on arrive et à la fin on te dit on a fini donc va dans ta direction et nous nous allons dans notre direction au mètre carré bon au mètre carré je crois que je vais faire un test un séjour je vais débarquer avec ma petite tonneau and I'm gonna preach man I'm gonna preach dans la galerie parce que je sais que mon assemblée est là alléluia alléluia je sais que mon assemblée est là non mais vous rigolez y'a de quoi faire vous savez je suis un fou dans mes réflexions mais je me dis y'a de quoi faire un samedi soir lâchez un concert dans les galeries là amenez vos amis avec vous et nous allons avoir un bon moment de louange et nous allons entrer dans l'adoration du Seigneur vous voyez je vous fais rigoler parce que le sujet il faut pas qu'il soit trop lourd mais il est il est sérieux le diable est en train il est en train de mettre en place ses dernières stratégies il est en train de battre ses dernières cartes nous sommes entrés dans ce qu'on appelle le temps additionnel on a passé les 90 minutes on est rentré dans l'extra time et c'est dans ce temps là que beaucoup se passent c'est dans ce temps là que souvent se fait la différence c'est dans ce temps là que ceux qui sont pas attentifs commettent des erreurs irréparables il y a un entraîneur qui disait aujourd'hui un match ne dure pas 80 minutes mais dure 97 minutes c'est à dire que quand tu as atteint la 90ème minute même si tu mènes 2-0 tu n'as pas encore gagné et il y a certains qui l'ont expérimenté il y a pas longtemps encore d'accord donc même si au jour d'aujourd'hui tu es sauvé en Jésus-Christ tu dois te dire ce n'est pas fini parce qu'en fait ceux qui sont pas sauvés ils s'en occupent pas puisqu'ils sont déjà dans son camp allô ? allô ? vous croyez que vous croyez que Satan est entré de faire des efforts surnaturels pour pouvoir essayer de séduire ceux qui sont déjà dans son camp non il est entré tout simplement de se dire c'est le dernier moment on va on va on va mettre la totale on va dérouler le tapis et mes amis il déroule le tapis dites moi ce que vous voulez aujourd'hui il déroule le tapis alors il déroule le tapis pour ceux qui sont dans la musique il déroule le tapis pour ceux qui ont des capacités pour ceux qui je vais pas vous faire peur mais le nombre de prédicateurs le nombre d'orateurs extraordinaire qui sont en train de se perdre actuellement tout simplement parce que ils ramènent la chose à eux c'est phénoménal je suis pasteur de l'église adventiste d'accord je sens que c'est un petit peu trop vous voyez trop coincé là on est pas assez on est pas assez je forme ma propre église et je connais des gars qui ont étudié là où j'ai étudié et qui aujourd'hui ont ce qu'on appelle des méga church c'est à dire c'est son église alors je vais commencer à vous donner quelques petites informations c'est son église ça veut dire que le sabbat matin quand on a ramassé les ramas c'est son église allo c'est son église et quand deux heures après le service le pasteur sort de son église il sort dans sa voiture mais sa voiture c'est pas une voiture c'est une automobile vous voyez ce que je veux dire et il passe son temps à prêcher la prospérité je comprends je comprends parce que le gars est prospère enfin il s'appelle pas prospère il est prospère aujourd'hui l'adoration est la clé en réalité Satan n'est pas compliqué il te dit tu peux adorer tout ce que tu veux tu peux adorer qui tu veux la seule chose on adore pas Dieu et une fois qu'il a réussi à te détourner de Dieu tu peux t'adorer toi tu vois chaque fois que tu te tiens debout il n'y a bon il n'y a pas de il n'y a pas de grande salle de 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 concert ici depuis que le centre des arts est devenu le centre des rois il n'y a pas mais il n'y a pas ici mais oui oui ce sont les mêmes lettres j'ai simplement j'ai simplement bougé les lettres au lieu de s'entraider les arts changer les lettres vous allez voir ça donne ça donne ce que j'ai dit là d'accord mais tu vas descendre à l'archipel à Bastère ok bon c'est une petite salle mais quand tu arrives à l'archipel ok tu remplis ça et quand tu as rempli ça quand tu as fait 3-4 champs là les gens sont voilà mais est-ce que tu as touché quelqu'un est-ce que le message de ton champ est arrivé là où il faut pour témoigner de l'amour de Dieu à quelqu'un qui est dans l'assemblée c'est ça adorer Dieu adorer Dieu c'est un style de vie est-ce que j'adore Dieu dans ma famille alors on va peut-être se mettre d'accord sur une chose vous allez sortir ce soir au moins au clair sur deux choses ce que c'est que la louange et ce que c'est que l'adoration puisque j'ai dit que la louange est une porte qui mène à l'adoration la louange louer c'est dire ce que Dieu fait c'est proclamer les oeuvres de Dieu alors notez cela parce que ça risque de vous rencontrer quelque part dans une question louer c'est proclamer les oeuvres de Dieu c'est dire ce que Dieu fait tout le monde peut louer Dieu allo même ceux qui ne croient pas en Dieu peuvent louer Dieu vous allez comprendre ce que je veux dire ils peuvent chanter ce que Dieu fait même s'ils n'y croient pas adorer Dieu c'est reconnaître qui est Dieu alors là vous voyez qu'il y a une autre dimension c'est reconnaître qui est Dieu et qui est Dieu qui est Dieu il y a une réponse simple en quatre lettres qui est Dieu Dieu donc derrière ce Dieu ce mot Dieu il y a le créateur il y a le rédempteur il y a le sauveur il y a le seigneur il y a celui qui est tout il est Dieu et c'est reconnaître qui est Dieu et tant que je n'ai pas reconnu qui est Dieu ma louange ne peut pas prendre une dimension allo lorsque j'ai reconnu qui est Dieu je peux chanter ce qu'il fait je peux chanter ses oeuvres je peux déclamer que c'est un Dieu extraordinaire et donc quand j'arrive dans le domaine de l'adoration mes amis c'est capital parce qu'à la fin la clé pour entrer dans le royaume de Dieu c'est la clé de l'adoration Jésus dit dans Jean 4.24 Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que ceux qui adorent Dieu doivent être dirigés par l'esprit de Dieu alors alors je peux louer avec tout le monde je peux louer avec celui qui va à la mosquée je peux louer avec celui qui va au temple de Bouddha je peux louer avec celui qui va au lieu de Krishna je peux louer avec celui qui va au temple évangélique je peux louer avec celui qui va à l'église catholique mais je ne peux pas adorer avec eux parce que eux ils ne marchent pas selon l'esprit et de la vérité tout le monde peut louer Dieu mais seuls les enfants de Dieu l'adorent je ne sais pas si vous avez fait attention dans le texte il est dit dans Apocalypse 13 le verset 8 mes amis mettez ça dans votre médula au Brungata Apocalypse 13 verset 8 dit quoi et tous les habitants de la terre l'adoreront là si je lis ça seulement je suis en problème mais merci Seigneur il y a une virgule allo il y a une virgule ça veut dire que la phrase n'est pas terminée alléluia et la phrase continue en disant ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé qu'est-ce que ce texte veut dire tous ceux qui adoreront la bête leur nom n'est pas dans le livre de vie est-ce que c'est ce que cela veut dire très bien ton nom est où ton nom est où alors j'ai entendu quelqu'un dire je ne sais pas mais vaut mieux que tu saches ah princesse vaut mieux que tu saches ah ouais vaut mieux que tu saches ah ouais alors il faut savoir une chose ton nom peut être inscrit dans le livre de vie et il peut par la suite être effacé allo maintenant ça dépend de qui ça ne dépend pas de Satan ça ne dépend pas de Dieu non plus tu dis là ça dépend de toi et ça dépend de tes choix alors je vais vous dire quelque chose ce soir dans son désir de séduire toute l'humanité Satan ne peut que nous tenter et tenter n'est pas péché je croyais que j'allais entendre Amène mais c'est que les gens sont inquiets ah c'est ça c'est bien ça d'accord tenter n'est pas péché j'ai encore des regards sceptiques ok mais ça va être vite réglé après 40 jours de jeûne Jésus est emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable ok tenté n'est pas péché le diable a tout essayé d'ailleurs dans sa folie il a été très fou dans sa folie il a été très fou parce que si vous regardez bien le gars c'est un super fou parce qu'il dit à Jésus si tu es fils de Dieu Jésus a une crise d'identité après 40 jours de prière 40 jours de jeûne Jésus a une crise d'identité il ne sait plus qui il est et il faut que ce malade vienne et lui dise si tu es fils de Dieu fais nous une démonstration ordonne puisque tu as fait ordonne que c'est Pierre Jésus tranquillement lui répond oui oui c'est écrit que je peux faire ça mais il est surtout écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel alors premier élément pour nous ici quand Satan nous tente il ne nous tente pas juste comme ça il nous tente sur la parole de Dieu allo allo chers jeunes connaissez la parole de Dieu parce que lorsqu'il va venir avec ses arguments ses arguments c'est la parole de Dieu après qu'est-ce qu'il dit à Jésus si tu es fils de Dieu jette-toi en bas et il est écrit dans la Bible qu'il en donnera à ses anges mes amis Jésus ne pouvait pas faire ça Jésus c'est le super héros Jésus Jésus est meilleur que Superman d'accord il n'y avait pas de sable Jésus n'a pas besoin de sable Jésus n'a pas besoin de sable Jésus Jésus vole écoute Jésus Jésus transcende la nature vous vous rappelez l'expérience après sa résurrection il est rentré dans la chambre où étaient tous les disciples il est passé par où il est passé par où la porte était fermée d'après moi ok d'accord par contre je n'ai pas encore essayé celle là je ne vais pas essayer non plus vous avez des murs ici l'homme me dit on a des murs ici mais moi je me suis déjà résolu j'ai vu j'ai tenté le vol ça n'a pas marché je ne veux pas tenter la je peux en avoir non non je ne veux pas tenter non merci l'eau en réalité Jésus aurait pu se jeter et c'est ce que Satan voulait et qu'est-ce qu'il lui dit dans la dernière ouais regarde ça regarde ça regarde ça regarde ça regarde ça regarde ça regarde tout tout ce monde là regarde ça là tout ça là tous ces royaumes là non mais regarde ça il te suffit simplement de te prosterner de m'adorer et tout ça je te donne tout ça mais c'est fou parce que tout ça c'est à Jésus en fait il a essayé parce qu'après 40 jours de jeûne et de prière il se dit que Jésus est faible mais mes amis même quand tu es faible physiquement si tu as mangé la parole de Dieu tu es puissant tu es résistant et tu résistes à la tentation et tu sens plus que vigueur Alléluia mes amis la meilleure nourriture qu'il soit c'est la parole de Dieu le meilleur restaurant qu'il soit c'est la parole de Dieu si vous me demandez qu'est-ce qu'il y a au menu il y a tout au menu ah ouais il y a de la soupe dans la parole de Dieu il y a du dombre dans la parole de Dieu il y a des dashines dans la parole de Dieu ni bouf yapen la boy ouais ouais ni bouf yapen ah oui il y a du colombo aussi alors oui il y a du colombo aussi en fait c'est leur restaurant des restaurants et quand tu t'assois le Seigneur te dit je te sers quoi et c'est toi qui dois pouvoir lui dire Seigneur aujourd'hui j'ai envie de manger un bouc colombo de Daniel et Apocalypse ouais ou alors tu dis j'ai envie de manger un bon dombre de Roumain oui parce que dans Roumain il y a du dombre ou alors je dis Seigneur aujourd'hui je vais prendre une petite soupe des évangiles simple tranquille ou alors ce soir Seigneur je ne vais pas manger je vais prendre un petit thé au psaume mes amis entrez dans ce restaurant unique où là vous allez avoir de quoi consommer et ce que vous allez consommer ne se transforme pas en graisse à l'eau ne se transforme pas en sucre non plus à l'eau se transforme en énergie spirituelle et quand tu marches tu marches boy et quand tu arrives face à la porte étroite tu passes sans te essayer de te contentionner tu passes parce que tu es fit parce que tu es tu vois quand tu manges là le régime est au top et tu deviens un modèle allo ah oui taille modèle modèle pour la jeunesse modèle pour la vieillesse modèle pour tout le monde quand tu es quelque part on peut te regarder parce que quand on te voit à travers toi on voit Jésus Christ alléluia mange mange cette parole et quand le temps viendra pour toi de pouvoir résister à la tentation tu seras trouvé debout tu seras enraciné en Jésus Christ rappelez-vous de Apocalypse 14 c'est le message présent pour aujourd'hui Apocalypse 14 9 10 11 qui parle de quoi qui parle de l'adoration qu'est-ce qu'il a dit c'est le message du troisième ange et qui dit quoi oui nous sommes dans le domaine de quel domaine nous sommes là dans le domaine de l'adoration et qu'est-ce que la parole de Dieu me dit le troisième ange il dit quoi si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une mort sur son front ou sur sa main il boira du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère j'aime ce côté poétique symbolique tragique d'Apocalypse notez bien la personne qui adore la bête ou son image regardez bien il boira du vin de la fureur de Dieu c'est extraordinaire versé sans mélange dans la coupe de sa colère donc dans la coupe il n'y a que colère et tu verses dedans le vin de la fureur de Dieu essaye de voir le cocktail alors ça par contre dans le restaurant du Seigneur ça c'est pas pour nous d'accord ça c'est pas pour nous et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau mes amis même dans l'adoration Satan est subtil on a l'impression qu'il donne encore le choix tu peux recevoir la marque soit sur le front soit sur la main allo alors la marque sur le front c'est pas quelque chose de 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 visible à l'oeil humain en fait la marque sur le front c'est la décision que je prends de faire allégeance à Satan vous savez le front c'est le siège de la pensée de la décision et la main c'est le siège de l'activité donc ça veut dire que je peux aussi choisir de donner allégeance à la bête par mon activité ça veut dire en réalité que dans les derniers temps Satan la bête s'attaque à la loi verticale de Dieu quelle loi j'ai dit notez ça ça peut vous rencontrer en chemin la loi verticale de Dieu et quelle est la loi verticale de Dieu les quatre premiers commandements tu n'auras pas tu ne feras pas tu ne te prosterneras pas devant elle et souviens-toi du jour pour le tu travailleras c'est pour ça que le lundi doit être le jour cool parce que le premier jour c'est dimanche alors je vais faire une petite parenthèse ici les adventistes sont entre guillemets deux jours de repos enfin c'est autant deux jours pas trois alléluia oui on a le sabbat et le dimanche on ne fait rien non plus c'est pour ça que le lundi on est fatigué le dimanche on ne fait rien c'était une petite parenthèse que je ferme non mais il est important pour nous de comprendre les enjeux qui sont en jeu maintenant c'est l'adoration et l'adoration tout comme je dirais le péché Satan ne peut pas me forcer Satan ne peut pas me forcer à péché allo qui ici dit que Satan peut me forcer à péché ok pourquoi vous dites non pourquoi il ne peut pas te forcer princesse parce que il te tente ok mais il ne peut pas te forcer ok parce que l'ultime décision c'est toi c'est toi qui fait le choix tu peux me dire ce que tu veux il n'y a pas il n'y a pas une tentation qui devient péché et que tu vas me dire que ce n'est pas de ta faute allo allo s'il y a quelqu'un qui 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 me dit ça ce soir ok je veux je veux je veux entendre cette personne est-ce qu'il y a une tentation qui devient péché c'est pas de ta faute c'est pas de ta faute enfin quand je dis c'est pas de ta faute ouais non chaque fois que je succombe à la tentation ça dépend de moi chaque fois que je ne suis pas dans l'adoration ça dépend de moi moi et à la fin si je ne me retrouve pas dans le royaume éternel de Dieu ça dépendra de moi parce que le Seigneur aura tout fait il aura tout mis en place pour que je puisse me retrouver dans le royaume éternel mais ça dépend de mes choix alors je termine ici ce soir en disant à chacun d'entre nous le seul objectif de Satan c'est de faire comme Blade c'est-à-dire de faire de vous une victime et ensuite de prendre votre identité pour continuer à faire des victimes de ceux qui vous connaissent allo c'est ça son objectif maintenant vous devez pouvoir dire au Seigneur donnez-moi la force de pouvoir résister à la tentation et la parole de Dieu répond dans Jacques chapitre 4 à partir du verset 7 il dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous résistez au diable et il fuira loin de vous je pense que la solution est là pour chacun d'entre nous c'est de pouvoir sans cesse nous approcher du Seigneur et plus je m'approche du Seigneur plus je deviens fort par sa grâce et plus je m'approche du Seigneur plus je m'éloigne de Satan c'est logique c'est géographique c'est théologique j'ai envie de dire c'est salvifique parce que mon salut passe par là si je suis près de Dieu Satan ne peut pas me toucher allo allo et c'est pour cela qu'en tant que jeune en tant que moins jeune je dois me placer sous le parapluie de la grâce du Seigneur quand je suis sous son parapluie de la grâce c'est sous le parapluie que la grâce tombe je ne sais pas si vous voyez l'image c'est quand je suis sous le parapluie que je suis sous sa grâce quand je ne suis pas sous le parapluie je n'ai pas de grâce et la grâce de Dieu est suffisante pour moi la grâce de Dieu est suffisante pour toi la grâce de Dieu est suffisante pour transformer tes difficultés en opportunités et peu importe ce que tu vis peu importe ta difficulté regarde bien sous quel angle tu vois les choses tout ce que Dieu permet il y a une raison c'est pour ton bien tout ce qu'il ne permet pas c'est parce qu'il sait que c'est pas bon pour toi donc s'il permet quelque chose dans ta vie cherche le positif s'il permet une difficulté cherche l'opportunité s'il ferme une porte dis-toi bien que ce n'est pas la porte ouverte que personne ne peut fermer parce que le Seigneur me dit dans Apocalisse 3 le verset 8 j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer passe par cette porte trouve la liberté en Jésus-Christ passe par cette porte et trouve la vraie vie en Jésus-Christ passe par cette porte et entre dans la véritable adoration qui fera de toi un élu du royaume éternel de Dieu passe par Jésus il est ton super-héros qui c'est qui veut dire ce soir au Seigneur j'accepte j'accepte d'être dans l'adoration Alléluia j'accepte d'être dans l'adoration Alléluia et mes amis je suis convaincu que ce matin nous allons avoir un excellent moment de louange ah oui 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 parce que ce moment va nous emmener à la porte de l'adoration et nous aurons un moment extraordinaire ça va matin parce que nous allons louer le Seigneur en esprit et en vérité et nous allons reculer les limites du royaume de la bête chaque jour dans notre vie que nous allons choisir d'être dans l'adoration de notre Dieu qu'il nous bénisse et qu'il nous garde et toi qui es derrière ton écran je peux te poser la question quel est ton mood ce soir j'entends ta réponse mood adoration Alléluia alors s'il y a une chose que j'aime avec les jeunes c'est qu'ils ne pensent pas toujours à eux vous avez noté Nathan pense à ses parents Gary pense à toute la jeunesse c'est une c'est une bonne attitude de ne pas penser à soi mais c'est on pense aussi à soi mais on pense aux autres et ça c'est important alors bien sûr j'ai pas eu besoin de parler il a suffit juste de voilà nous avons compris alors nous vous expliquons comment comment les choses se font bon pour ceux qui sont habitués il n'y a pas de soucis les sujets sont déposés dans cette boîte nous allons prier sur les requêtes ce soir nous allons pouvoir le faire également vendredi soir nous voulons le faire aussi sabbat matin mais nous n'allons pas ouvrir la boîte et lire les sujets parce que nous nous adressons à un dieu qui est omniscient et qui a la capacité de transpercer ce bout de carton et de lire en même temps toutes les feuilles c'est ce qui est extraordinaire avec notre dieu et même si vous n'avez pas mis votre nom sur la feuille il sait aussi qui a écrit chaque requête donc notre dieu va nous répondre de manière personnelle alors nous allons prier sur la boîte d'accord mais à un moment déterminé je vais me taire et dire Seigneur maintenant tes enfants s'adressent personnellement à toi et dans votre coeur silencieusement vous allez faire monter votre requête est-ce que c'est c'est clair vous allez faire monter personnellement votre requête à un moment où je me tairai à un deuxième moment je vais me taire et je vais vous inviter vous aussi à vous taire c'est-à-dire que nous allons faire silence dans nos coeurs et dans nos esprits et nous allons dire au Seigneur maintenant Seigneur parle-moi et chacun va se disposer va faire silence dans son coeur et dans son esprit et pendant quelques secondes vous aurez l'opportunité d'expérimenter Dieu qui vous parle ça vous va et ensuite nous allons nous allons terminer je vous invite à vous tenir debout est-ce que c'est bon pour tout le monde alors même ceux qui n'ont pas glissé leur sujet rappelez-vous que vous aurez la possibilité de pouvoir faire monter la requête silencieusement d'accord avec Dieu n'ayez pas peur mes amis n'ayez pas peur sachez une chose c'est que Dieu sait tout ce qu'il y a dans votre coeur mais le fait de le verbaliser c'est aussi un moyen de reconnaître qui est Dieu de savoir que Seigneur je veux me focaliser sur cette requête là je sais que tu sais toute chose mais je veux me focaliser sur cette requête là et Dieu répond toujours rappelez-vous il répond oui il répond non ou il répond attend mais il répond toujours alors que vous inclinez la tête nous prions notre Père et notre Dieu des requêtes ont été déposées par tes enfants dans cette boîte et nous voulons ajouter à ces requêtes dans cette boîte les requêtes qui sont faites par tes enfants derrière leur écran et Seigneur alors que nous avons déposé ces requêtes nous voulons simplement que dans le sang de Jésus nous soyons lavés purifiés alors que nous avons été sanctifiés par ta parole et nous venons donc par la foi nous entrons nous pénétrons maintenant Seigneur dans ta salle d'audience nous sommes devant ton trône de grâce et nous sommes venus Seigneur parce que tu nous as dit que tu nous entends tu nous dis dans Philippiens 4 ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et supplications avec action de grâce alors dans cette boîte Seigneur il y a des prières des requêtes des requêtes faites dans toutes les dimensions de nos vies il y a aussi des supplications Seigneur des prières instantes et nous avons envie de dire humainement parlant urgentes il y a aussi des actions de grâce c'est à dire des actes de gratitude de remerciement Seigneur toutes ces feuilles et tous ces sujets de prière nous avons conscience que tu les as lus tu les connais et ce que nous voulons c'est que tu puisses nous donner une réponse une réponse qui va nous confirmer que tu es le Dieu de toute éternité que tu es notre Père céleste que tu es celui qui veut notre bien et que lorsque tu réponds à nos requêtes c'est pour notre bien que ce soit oui non ou attend c'est toujours pour notre bien et c'est toujours selon le projet de bonheur que tu as pour nous projet d'espérance que tu as pour nous Seigneur nous savons que tu peux tout mais des fois tu choisis de ne pas faire tout parce que la plupart du temps nous ne sommes pas prêts à recevoir tout ce que tu es prêt à nous donner alors Seigneur quand tu nous dis oui nous te glorifions quand tu nous dis non Seigneur nous te disons forme-nous transforme-nous pour que nous soyons plus réceptifs à ta volonté et quand tu nous dis attends nous te disons Seigneur donne-nous la persévérance pour que nous puissions continuer à cheminer avec toi pour qu'au matin de l'éternité nous puissions être assemblés avec tous ceux qui auront persévéré en cet instant ton serviteur voudrait se taire et laisser la possibilité à chacun de faire monter vers toi ces requêtes de les déposer sur ton trône de grâce maintenant alors que je me tais Seigneur et que chacun silencieusement dans son cœur fait monter vers toi ce sujet entend tes enfants merci Seigneur de nous accueillir dans ta salle d'audience où là nous pouvons plaider nos causes mais nous ne voulons pas quitter ce trône de grâce à l'instant sans entendre nous parler tu as quelque chose à dire à chacun d'entre nous de manière personnelle alors nous nous taisons nous faisons silence dans nos cœurs et dans nos esprits et nous voulons maintenant t'entendre nous parler Seigneur alors que tes enfants sont là parle-nous révèle-toi à nous Amen Amen viens Seigneur Jésus Amen Je vous invite à rester debout nous allons terminer avec le chantem et bien sûr nous souhaitons une bonne soirée à nouveau ce soir nous terminons avec le chantem en guise de prière chantez ce chant avec l'assurance du message rentrez chez vous étant accompagnés par le Seigneur environnés de ses anges endormez-vous dans ses bras d'amour demain matin réveillez-vous en ayant l'assurance de recevoir votre câlin du matin et tout au long de la journée le soleil de justice va vous réchauffer va briller sur votre chemin et va vous conduire ici demain soir pour que nous puissions continuer à adorer notre Seigneur Bonne soirée Ensemble Il est bon de partager l'amour du Seigneur cette passion qui brûle dans nos cœurs Avec Jésus à ses côtés on a tout ce qu'on peut espérer mille raisons de le louer et cette envie de tout donner Oui nous y roulons proclamer que Christ est roi Nous croyons qu'il peut tout changer Oui nous y roulons l'annoncer au monde entier Aide-nous Seigneur par ton esprit à partager la vie Oui nous y roulons Oui nous y roulons proclamer que Christ est roi Nous croyons qu'il peut tout changer Oui nous y roulons L'annoncer au monde entier Aide-nous Seigneur par ton esprit à partager la vie Seigneur à partager la vie Je vous souhaite une bonne soirée et rentrez